Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à Paris, Forum Bois Construction et dans ce magnifique grand palais éphémère. On va parler bois toujours et on va parler façade bois avec mes trois invités et donc avec moi, monsieur Adrien Parquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable technique à l'union des métiers du bois FFB. L'union des métiers du bois FFB, rapidement, qu'est ce que c'est? Alors, c'est une des 32 unions de métiers à la Fédération du bâtiment et nous, on représente les menuisiers et charpentiers, donc adhérents à la FFB. Et on représente à peu près 8500 entreprises pour la construction. Donc là, il y a de quoi faire avec le bois qu'il y a autour de nous. Monsieur Michel David, bonjour. Bonjour. Vous, vous représentez les professionnels, mais vous êtes aussi les menuiseries David. Oui. Est ce que vous pouvez nous présenter la société? Donc, la société David, elle est située à Villiers-Saint-Denis, dans l'Aisne. Et on a une trentaine de personnes et on fabrique exclusivement de la menuiserie bois, bois aluminium. Et on fait justement de la façade de rideau. On va voir ça avec vous après. Monsieur Julien Lamoudi, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes ingénieur construction, ingénieur, excusez-moi, construction au FCBA. Oui, tout à fait. Donc, FCBA, le centre technique de notre filière bois, donc au service de ces professionnels de la forêt jusqu'à la seconde transformation et donc la construction. La construction et encore plus la façade qui est notre sujet d'aujourd'hui. Quelles sont les grandes évolutions? Avant de rentrer sur un point bien particulier, quelles ont été les grandes évolutions de la façade bois ces dernières années? Alors, il a fallu pour la façade bois accompagner l'élévation en hauteur des bâtiments en bois. On en a beaucoup entendu parler ces dernières années. Et au niveau technique, il a donc fallu se professionnaliser un petit peu dans la filière pour pouvoir fournir des façades qui ont des performances compatibles avec les exigences des bâtiments multiétagers en bois. Et donc, que ce soit du côté des règles de l'art, donc les différents DTU de la filière, donc le DTU 31.2 pour les constructions bois, le DTU 31.4 pour les façades bois qui a été publié l'année dernière, en 2020. Et énormément d'autres documents qui facilitent la vie, qui sont censés faciliter la vie des professionnels et leur permettre d'accéder dans des bonnes conditions techniques et d'assurabilité. à ces marchés qui embarquent donc des façades en bois. Qu'est ce qu'on va chercher en termes de performance? On parle principalement de feu, c'est ça? Alors, il y a effectivement un des premiers points techniques et verrous techniques qu'il a fallu lever. C'était des choses concernant la sécurité incendie et particulièrement la propagation du feu par les façades. Depuis maintenant une dizaine d'années, la filière a travaillé sur ce sujet et a mobilisé des financements pour pouvoir faire des essais et sortir des solutions techniques qui sont validées, reconnues et qui sont regroupées au sein d'appréciations de laboratoires qui permettent de construire tout en respectant les contraintes de la réglementation de sécurité incendie. Aujourd'hui, quelle que soit la hauteur, je peux avoir une façade bois? Alors, c'est réservé aux immeubles de la... Alors, ça dépend effectivement de ce que vous appelez façade bois, parce que c'est vrai que notre thématique, c'est la façade bois. Mais on peut avoir une façade dont l'âme technique est en bois, mais qui reçoit côté extérieur un revêtement qui peut être tout autre. On peut avoir... Bon, on pense évidemment en premier lieu à des bardages en bois, mais sur une façade en bois, on peut venir mettre en œuvre différents types de revêtements, tels que des bardages métalliques, des bardages terre cuites, des enduits. On peut, sur notre façade bois, avoir tout type d'aspect selon les désirs de l'architecte. Et là, on va dire pour les spécialistes, c'est l'IT249, c'est ça qui s'applique. Tout à fait. Quel que soit le revêtement, si c'est de l'enduit, si c'est... Et aujourd'hui, donc, la filière bois construction dispose de solutions validées vis-à-vis des exigences de cette IT249. Il y a aussi... Vous avez travaillé aussi sur l'étanchéité. Tout à fait, oui. Une des autres très grosses évolutions techniques, c'est l'étanchéité à l'eau et plus précisément la résistance à la pluie battante des façades en bois. Donc, les DTU se sont emparés de ce problème. Donc, il a fallu en amont pour pouvoir graver dans le marbre via nos DTU des choses sur les façades en bois. On a fait énormément d'essais pour éprouver toujours nos solutions afin de les proposer aux entreprises dans la plus grande sécurité possible. Alors, troisième sujet, on va parler d'ETX. On va parler d'ITE sous enduit, d'isolation par l'extérieur sous enduit. Et là, pareil, vous avez fait un gros travail sur ce sujet-là en particulier. Pourquoi et en quoi cela consiste ? Voilà. Donc, comme je vous le disais, sur une façade en bois, on peut mettre n'importe quel type de finition. Et donc, pour obtenir l'aspect enduit, une des solutions consiste à mettre en œuvre sur notre façade bois de l'isolant et un enduit minéral ou synthétique. Et donc, le Codifab nous a permis de travailler sur le sujet en apportant des moyens. Et effectivement, ces deux, trois dernières années, on a pu travailler pour fiabiliser les solutions techniques d'enduit sur façade bois pour pouvoir, toujours dans le même objectif, monter en élévation. Historiquement, les enduits sur façade bois étaient limités à 9 mètres de hauteur. Et donc, les solutions techniques qu'on a pu valider, discuter avec les fabricants d'enduit, parce que ces projets étaient cofinancés par la filière d'une part et les fabricants d'enduit de l'autre part, le Cipev et le SNMI, les deux syndicats des fabricants d'enduit, voilà. Et donc, on a pu avancer ensemble sur le sujet. Et aujourd'hui, les fabricants d'enduit ont à disposition tous les éléments techniques qui leur permettent d'avoir des avis techniques, d'étendre le domaine d'application de leurs avis techniques. Voilà, sur de l'ossature bois, par exemple. L'ossature bois porteuse, qui relève du DTU 31.2, les façades à ossature bois non porteuses, qui relèvent du DTU 31.4, ou tous les panneaux CLT. Jusqu'à présent, le CLT n'était pas visé en tant que support d'enduit sur isolant. C'est maintenant la chose faite. C'est maintenant la chose faite. Voilà. Merci. Je me tourne vers vous. N'hésitez pas à intervenir sur ce qu'on va entendre. Alors, vous, vous avez travaillé. On va parler cette fois-ci de façade rideau. Oui, tout à fait. Quel est ce travail et pourquoi ? Alors, ce travail, il faut remonter à il y a à peu près 10 ans, puisque c'était en 2011. Il y a eu un besoin qui a été identifié lors de la commission technique de l'union des métiers du bois de la Fédération du bâtiment, donc la commission technique des menuisiers, où les menuisiers ont dit, nous, ça fait parfois même des décennies qu'on propose de la petite façade rideau. On ne parle pas d'habiller les tours de la défense. On parle de façade jusqu'à 6 mètres ou 9 mètres dans un premier temps. Donc, des menuisiers ont dit, nous, on fait de la façade rideau bois capoté d'aluminium, mais avec une structure bois depuis très longtemps. Et sauf qu'on n'est pas du tout en technique traditionnelle. Et pour être assurable, dans le bois, tout est question de traditionnalité et d'assurabilité. Pour être assurable, on est obligé d'aller sur des systèmes sous avis technique. Et il y a une dizaine d'années, il y avait deux, deux aluminiers qui avaient, il n'y avait que deux systèmes sous avis technique. Que deux systèmes sous avis technique. Mais par exemple, une entreprise comme la vôtre, monsieur David, vous n'aviez pas, c'est quand vous fabriquiez, comment ça se passait quand vous fabriquiez une façade rideau bois? Au départ, en fait, on a utilisé des gammes de fabricants, justement, avec avis technique. Et bon, il s'est avéré que ces gens là, je veux dire, nous fournissent des produits et on n'a pas la liberté au niveau des prix, évidemment, et de la technique également. On est obligé d'utiliser leurs produits pour être sous avis technique. Donc, c'était un petit peu, c'est un petit peu délicat. D'accord. Donc, comment ça s'est passé? Alors, donc, jusque là, en gros, la façade rideau métallique uniquement est traditionnelle en France, puisqu'elle est couverte par le DTU 331. Donc, de là, on s'est dit, on va peut être demander à nos amis du SNFA, le syndicat de la façade aluminium, qui ont en charge le secrétariat du DTU façade rideau, puisqu'il représente les entreprises de façade métallique. On leur a demandé est ce qu'on peut étendre le champ du DTU 331? Chose un peu compliquée parce qu'ils disaient, bah oui, mais on ne sait pas si on a assez d'expérience, assez de recul. Donc, on s'est dit ensuite, on va peut être passer par la petite porte et peut être passer par des règles professionnelles qui ont un premier pas vers la traditionnalité, vers la traditionnalité, vers la DTU. Donc, de là, on a ensuite cherché un financement parce que là, on vous parle d'un projet quand même qui est un projet assez conséquent. Et on a trouvé via le programme pacte, donc un financement de l'État, on a trouvé le financement nécessaire pour pouvoir confier cette prestation d'écriture d'un référentiel technique en vue d'en faire ensuite des règles, des recommandations professionnelles qui ont un même statut que les règles professionnelles, donc qui sont un premier pas vers la traditionnalité. Et on a confié donc cette mission. Donc, on a passé un appel d'offres et c'est FCBA qui a remporté l'appel d'offres. Et donc, FCBA a été, si je puis dire, le maître d'oeuvre du projet en partenariat également avec le SNFA. Bien sûr qu'on a impliqué les façades métalliques. Vous avez impliqué les jambes d'aluminium également, puisqu'il y a le double matériau. Exactement. Parce que de la façade de rideau tout bois, est-ce que ça s'envisage ? Alors, quelque part, oui. Allez-y. Oui, oui. Justement, c'était le cas des règles professionnelles. C'est d'avoir une structure bois, donc lamer les coller ou un bois reconstitué, les BMR, et d'avoir la possibilité de mettre des capots bois. Et c'est là la recommandation professionnelle qui a été intéressante de façon à pouvoir valider la solution bois, de capot bois, avec des exigences, justement, de finition totale en atelier, en usine. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, peut-être une précision. Pour bien comprendre, quand on parle de façade bois, la façade dont parlent M. David et Adrien, c'est les façades. Un des exemples les plus récents, c'est les façades du Grand Palais éphémère. C'est la façade rideau. C'est des éléments porteurs en bois avec un vitrage qui passe devant. Et donc, on a des grandes façades vitrées. À ne pas confondre avec la façade à haussature bois type DTU 31.4, où là, ce sont des façades opaques qui intègrent des éléments menuisés. Voilà. Donc, c'est deux types de façades. Dans la famille des façades en bois, voilà. Donc, il y a la façade vitrée et la façade opaque avec menuiserie. Et là, on parle de façade vitrée, donc de façade rideau. C'est ça. Et tout à fait, plutôt mur, rideau ou façade rideau. OK. Allons-y sur les règles professionnelles. Par exemple, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec une règle professionnelle ? Si vous avez un exemple technique, par exemple ? Ce que je peux dire, c'est que le document final, qui sont des recommandations professionnelles, mais qui sont assimilables, qui ont à peu près le même statut que des règles professionnelles, est construit un petit peu comme est construit un DTU. C'est-à-dire, il y a toute une partie exigeante sur les composants et les matériaux. Michel le disait. Par exemple, pour les façades rideaux, bois, il faut absolument un bois stabilisé, donc un bois lamellé-collé, que ce soit BMR ou lamellé-collé. Il faut que ces bois-là aient reçu une finition complète en atelier. Ce n'est plus le peintre sur chantier de façon à assurer une stabilité. Mais il y a des exigences sur d'autres composants, sur le serreur qui va venir serrer, le remplissage, qu'il soit opaque ou qu'il soit vitré, contre la feuillure en bois. Il y a des exigences sur le capot, il y a des exigences sur toutes les cacaéries. Donc il y a déjà une grosse première partie qui est assez conséquente dans le référentiel, qui est la partie matériaux et composants. Après, il y a une partie relative à la conception même de la façade rideau. Sachant que la façade, dans le référentiel, est limitée à 6 m ou 9 m selon la technique de serrage. Là, je vais un peu dans le détail. Et cette façade rideau vient se mettre en nez de plancher, sur un R1 par exemple. Donc là, elle va devoir subir des variations dimensionnelles des nez de plancher. Donc cette façade rideau, bien sûr, il y a aussi toute une partie de conception sur l'essai des degrés de liberté pour qu'elle puisse absorber les déformations des planchers du bâtiment. Il y a aussi, donc voilà, ça c'est toute la partie conception. Après, il y a toute la partie mise en œuvre. Voilà, donc on est toujours dans une architecture un petit peu DTU. Et puis en annexe, il y a toutes les parties des annexes qui parlent d'évaluation sur la façade rideau. Il faut faire les performances, les évaluations. Comment calculer une performance thermique ? Comment déterminer la pression de vent pour pouvoir ensuite calculer la rigidité nécessaire aux épines, enfin aux pièces filantes ? Voilà, donc il y a toute une partie performance. Et c'est pareil, tout ce qui est essai d'étanchéité. En gros, on a fait un petit peu un copier-coller du DTU 33.1 dans l'architecture. Mais par contre, on l'a adapté vraiment au matériau bois. On l'a adapté au matériau bois pour les entreprises de menuiserie bois. Exactement. Donc pour vous, justement, qu'est-ce que ça vous apporte ? Ça nous apporte déjà de répondre à une demande des architectes, des maîtres d'ouvrage et puis de clients particuliers. On se trouve dans des produits qui sont complètement différents d'une fenêtre traditionnelle, qu'elle soit coulissante à frappe. On a des ensembles rideaux de grandes ouvertures, enfin pas d'ouvertures, parce qu'on peut intégrer des ouvertures, mais de grandes baies qui donnent de la liberté au niveau du visuel. Et ça, c'est quelque chose qui était plus difficile pour vous avant de proposer à vos clients ? Parce qu'il n'y avait pas ces règles professionnelles ? On le proposait, mais avec des produits sous avis techniques. Aujourd'hui, on peut se libérer des avis techniques en fabriquant nous-mêmes toute la partie menuisée. Et après, le capot et le serreur, c'est des produits qu'on peut acheter où on veut. À la limite, on n'est pas obligé de passer par un gamiste. D'accord. Oui, la grosse plus-value pour les entreprises, suite à la publication de ces recommandations professionnelles, c'est l'assurabilité de leurs ouvrages. Autrefois, quand l'entreprise s'écartait des prescriptions de l'avis technique, elle prenait des risques de se mettre en défaut vis-à-vis de son assurance. Alors que là, il faut tout de même respecter le cadre des recommandations professionnelles, mais c'est déjà un cadre beaucoup plus large que celui de l'avis technique, et donc beaucoup plus facile à respecter, tout en garantissant les performances des ouvrages. Sur cet aspect, aujourd'hui, le document, il est... Il est complètement téléchargeable sur le site programpact.fr. Voilà, il apparaît à peu près en dernier dans la liste, puisqu'il est sorti il y a un mois et demi, deux mois, à peu près. On a commencé le projet en 2018, donc il a pris presque trois ans, si on enlève la période Covid. On va dire qu'il a pris deux ans de travail. Mais il y a eu un travail assez remarquable qui a été fait sur ce projet-là. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, je disais, c'est 150 pages environ, ce document technique. Donc, c'est vrai que ça a pris du temps pour le rédiger. Et c'est un gros travail qui a été fait par le FCBA et par l'Union des métiers du bois. Par l'Union des métiers du bois. Donc, on y reviendra. Moi, j'y reviendrai dans cinq façades, tiens, peut-être. Merci. Merci d'être venu nous parler de façade bois sur le plateau de BatiJournal TV. Et on a vu qu'il y avait de nombreuses possibilités. Une émission à retrouver sur notre site BatiJournal TV et sur les sites de nos partenaires, que sont France Bois Forêt et, bien sûr, le Forum Bois Construction. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.